bonsoir mes amis je suis heureux de vous retrouver encore une fois autour d'un thème sur l'IBS bien entendu cette fois ci nous avons si vous voulez décider d'étudier ensemble un QCM si vous voulez une série de 40 questions n'est ce pas pour essayer un peu de d'étudier les aspects liés à la détermination de l'IBS les charges les produits et ainsi de suite d'accord donc si vous voulez si vous le souhaitez vous pouvez arrêter cette vidéo à n'importe quel moment essayez de répondre par vous même aux questions et puis vérifier avec ma réponse n'est ce pas et ainsi vous pourrez quand même avancer pas à pas dans ce module là d'accord donc nous allons aborder si vous voulez ces questions une à une et puis je vais vous donner la bonne réponse et le cas échéant un commentaire n'est ce pas parfait donc commençons par la première question on vous dit une société par action peut être suivi au régime de l'IFU vrai ou faux et bien cette fois ci c'est vrai n'est ce pas pourquoi parce que dorénavant le seul critère pour en quelque sorte la détermination du régime c'est bien le chiffre d'affaires au delà de 30 millions de dinars vous êtes automatiquement au réel et au deçà vous êtes bien entendu à l'IFU sauf pardon sauf si vous faites l'option c'est à dire si vous demandez librement à être suivi au régime du réel parfait question numéro 2 les entreprises économiques publiques économiques c'est à dire qu'on appelle les epe sont imposables à l'IBS vrai ou faux naturellement la bonne réponse est vrai parfait si une snc opte pour le régime d'imposition des sociétés elle pourra toujours renoncer à ce régime vrai ou faux bien entendu c'est faux parce que nous avons dit l'option pour le régime de l'imposition à l'IBS formulé par si vous voulez les snc est irrévocable c'est à dire on ne peut pas faire marche arrière donc la réponse est faux puis quatrième question on vous dit une société de capitaux exerce son activité concurrement en algérie et à l'étranger à cet effet elle sera imposée en algérie soit sur la totalité de ses bénéfices soit sur la partie des bénéfices réalisés en algérie ou alors elle ne sera pas imposée en algérie évidemment en application des règles de la territorialité cette société ne sera imposée en algérie qu'à raison des bénéfices si vous voulez réaliser en algérie donc la bonne réponse est la réponse b cinquièmement les bénéfices réinvestis par une société de capitaux bénéficient de l'imposition au taux réduit de l'IBS vrai ou faux bien entendu actuellement il n'y a aucun avantage lié si vous voulez au réinvestissement des bénéfices depuis le réaménagement si vous voulez des taux d'imposition par la loi de finances complémentaires pour 2008 donc maintenant il n'y a plus aucun avantage lié au réinvestissement des bénéfices donc le taux réduit bien entendu a disparu depuis lors donc loi de finances complémentaires pour 2008 question 6 mes amis on vous dit que le bénéfice d'une société de capitaux suivi au régime du réel peut être déterminé soit par comparaison du bilan d'ouverture et du bilan de clôture soit forfaitairement par application d'un taux de bénéfices nets au chiffre d'affaires ou encore par confrontation des charges et des produits de l'exercice donc vous voyez bien que la réponse b ne convient pas n'est ce pas on peut pas déterminer si vous voulez un bénéfice forfaitairement par contre on peut le déterminer par comparaison des bilans d'ouverture et de clôture ainsi que si vous voulez par comparaison également des charges et des produits donc la réponse a est valable pour l'approche bilancielle et l'approche par le compte de résultats et vérifier si vous voulez par la réponse c n'est ce pas on vous renvoie ici si vous voulez à l'article 140 du code des impôts directs qui reconnaît si vous voulez les deux méthodes de détermination du résultat parfait septième question mes amis on vous dit pour qu'une charge soit déductible il faut qu'elle soit rattachée à l'exercice qu'elle se traduisent par des avantages économiques futurs qu'elle soit inscrite en comptabilité ou qu'elle concerne l'exploitation on va les examiner une à une qu'elle soit rattachée à l'exercice c'est tout à fait normal il faudrait qu'une charge soit rattachée à l'exercice pour qu'elle soit déductible donc ne sont pas déductibles si vous voulez les charges des exercices antérieurs n'est ce pas puis on vous dit il faut qu'elle se traduisent par des avantages économiques futurs on remarque ici que cette définition concerne si vous voulez les immobilisations n'est ce pas ce sont les immobilisations qui se traduisent par des avantages économiques futurs or si on acquiert un investissement c'est à dire une mobilisation on ne va pas déduire le montant d'acquisition immédiatement donc cette réponse n'est pas vérifiée maintenant pour la réponse c qu'elle soit inscrite en comptabilité tout à fait il faudrait que la charge soit inscrite en comptabilité pour prétendre à sa déduction et enfin il faut qu'elle concerne l'exploitation c'est tout à fait normal n'est ce pas si vous voulez la dernière réponse qui n'est pas rapportée ici si vous voulez c'est que pour qu'elle soit déductible il faudrait que la charge se traduise par une diminution de l'actif net n'est ce pas donc l'acquisition elle nous renvoie un petit peu à la réponse b donc l'acquisition d'un investissement d'une immobilisation si vous voulez ne concerne pas ne porte pas sur une charge déductible n'est ce pas on ne peut pas déduire une dépense d'investissement immédiatement parfait question 8 sont considérés comme des charges non décaissables c'est à dire qu'ils n'entraînent pas une sortie de trésorerie les salaires les provisions et les amortissements n'est ce pas vous serez d'accord avec moi si je vous dis que les provisions et les amortissements sont des charges calculées mais ce ne sont pas des charges décaissables donc qui entraîne la trésorerie par contre des salaires pour payer des salaires il faut bien entendu avancer de la trésorerie aux employés parfait donc question numéro 9 les méthodes d'amortissement reconnue fiscalement sont l'amortissement selon les unités produites l'amortissement linéaire l'amortissement dégressif et l'amortissement progressif n'est ce pas en fiscalité si vous voulez l'amortissement linéaire le dégressif et le progressif sont reconnus tandis que la première si vous voulez qu'on appelle l'amortissement selon les unités produites ou encore l'amortissement variable vous savez il est reconnu par le système comptable financier mais il n'a pas été repris par le règlement fiscal d'accord donc si vous procédez à l'amortissement de vos équipements selon cette méthode il faudra retraiter ça dans le tableau numéro 9 parfait maintenant question numéro 10 les charges fiscales suivantes sont déductibles pour la détermination du résultat imposable est-ce qu'on peut déduire l'IBS la TAP la TVA et la taxe d'apprentissage forcément l'IBS ne peut pas être déduit de lui-même n'est ce pas donc c'est une réponse si vous voulez à exclure la TAP par contre est une taxe déductible le plus normalement la TVA est-ce qu'on peut déduire si vous voulez une charge relative à la TVA la TVA nous avons dit c'est en quelque sorte une créance quand on acquiert des équipements ou des stocks et c'est une dette lorsqu'on vend donc elle ne doit pas entrer en quelque sorte dans le domaine si vous voulez des charges déductibles ou des produits si vous voulez imposable donc il reste en dehors si vous voulez de la détermination du résultat elle a juste un effet sur la trésorerie et puis la taxe d'apprentissage loi de finances pour 2008 on vous dit que la taxe d'apprentissage expressément n'est pas déductible pour la détermination du résultat question numéro 11 mes amis les dons consentis à des associations humanitaires sont déductibles dans la limite 200 000 dinars 1 million de dinars 2 millions de dinars quelle est la bonne réponse c'est la réponse du milieu n'est-ce pas 1 million de dinars parfait donc c'est la bonne réponse 1 million de dinars c'était effectivement auparavant c'était 200 000 puis ça a été porté à l'article 169 du code des impôts directs à 1 million de dinars il faudrait que les dons soient si vous voulez consentis à des associations humanitaires n'est ce pas donc les autres dons ne doivent pas entrer en ligne de mire parfait donc 12 question 12 les frais de sponsoring sont plafonnés à 10% du chiffre d'affaires à 30 millions de dinars ou encore à 10% du chiffre d'affaires sont dépassés 30 millions de dinars donc si vous voulez la bonne réponse est la réponse c'est n'est ce pas il y a deux filtres en quelque sorte vous avez d'abord 10% du chiffre d'affaires mais il y a un deuxième filtre vous ne devez pas dépasser dans tous les cas les 30 millions de dinars d'accord donc si vous si vous voulez la troisième réponse la réponse c est la combinaison des deux premières treizième question quel est le traitement fiscal des frais de recherche et développement nous avons dit qu'au scf il y a un traitement particulier tandis que en fiscalité si vous voulez les articles 170 et 171 si vous voulez prévoit autre chose on vous dit les frais de recherche sont admis en charge tandis que les frais de développement sont immobilisés et amortis si vous voulez c'est l'approche du scf pardon les frais de recherche et développement sont admis en charge sans limitation forcément non et bien entendu la bonne réponse c'est la dernière et qui vous dit si vous voulez que les frais de recherche et développement sont admis en charge dans la limite de 10% du bénéfice imposable sans dépasser 100 millions de dinars là aussi si vous voulez vous avez deux filtres d'abord 10% du bénéfice imposable puis si vous voulez un autre filtre selon lequel on ne doit pas dépasser si vous voulez 100 millions de dinars c'est-à-dire 10 milliards de centimes quatorzième question mes amis parmi les charges suivantes constatées en décembre 2016 mais non réglées au 31 décembre 2016 quelles sont celles qui sont déductibles pour la détermination du résultat 2016 est ce que les salaires constatés du mois de décembre est payé si vous voulez en janvier 2017 sont déductibles naturellement oui est ce que les honneurs des honoraires du commissaire au compte si vous voulez sont déductibles forcément non n'est ce pas et la tapé du mois de décembre si vous voulez régler au cours du mois de janvier de l'année 2017 là aussi il suffit qu'elle soit constatée pour qu'elle soit déductible la même chose pour les salaires du mois de décembre pour vous qu'il soit constaté elle reste si vous voulez ses salaires plutôt reste déductible tandis que les honoraires nous avons dit du commissaire au compte et toutes sortes d'honoraires pour qu'ils soient déduits doit être il doit être effectivement réglé n'est ce pas donc si vous voulez c'est une question qui génère des impôts différés actifs que nous avons vu si vous voulez au scf question 15 maintenant mes amis on vous dit que les frais de réception sont déductibles dans quelle limite dans la limite de 1% du chiffre d'affaires dans la limite de 10% du bénéfice imposable et enfin sans limitation pourvu qu'il soit engagé dans l'intérêt de l'exploitation quelle est la bonne réponse à votre avis forcément c'est cette dernière dans le temps effectivement ils étaient les frais de réception était plafonné mais plus depuis 1998 donc c'est la loi de finances pour 1998 qui a déplafonné les frais de réception maintenant pourvu qu'ils soient justifiés et liés à l'activité on peut les déduire sans limitation dans le montant question 16 mes amis on vous dit que l'amortissement des véhicules de tourisme est déductible dans la limite de 800 000 1 million ou 2 millions 500 n'est ce pas c'était 800 000 dinars effectivement maintenant ce montant est porté à 1 million de dinars depuis ces dernières années d'accord je ne me souviens plus depuis quand mais ça remonte de au moins à 7 8 ans n'est ce pas donc c'est 1 million de dinars maintenant question numéro 17 l'équipe les cotisations de sécurité sociale des associés d'une société de capitaux sont déductibles du résultat et bien oui depuis tout à fait récemment donc pour encourager si vous voulez les opérateurs économiques et qu'ils se agissent si vous voulez en individuel ou dans le cadre des sociétés soumise à l'IBS si vous voulez dorénavant la cotisation casse-noisse je dis bien casse-noisse qu'ils payent seront dorénavant déductibles pour la détermination du résultat d'accord social d'une société de capitaux sont déductibles donc la réponse est vraie n'est ce pas de si vous voulez le code des impôts directs n'a pas encore été mis à jour si vous voulez de cette modification parce que la charge en elle-même est une charge si vous voulez qui concerne le promoteur ce qui concerne l'opérateur en privé mais nous avons dit exceptionnellement la casse-noisse est déductible pour la détermination du résultat pour l'instant il n'y a qu'un communiqué de la dji qui a été publié sur le site n'est ce pas donc il faut les admettre mes amis puis question 18 les provisions suivantes sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal les provisions pour créances litigieuses oui pourvu qu'elles soient si vous voulez justifiées il faudrait que celle ci soit justifié les provisions pour dépréciation des stocks encore faut-il qu'elles soient justifiées oui c'est une bonne réponse et enfin des provisions pour congés payés là non c'est la fameuse question qui génère un impôt différé actif donc il faudra attendre le moment du paiement des congés pour les déduire pardon les congés payés il ne faut pas excusez moi il ne faut pas la souligner en rouge donc il faut la laisser tel quel les réponses a et b sont correctes tandis que la c est fausse maintenant 19e question mes amis on vous dit que les amendes des pénalités sont déductibles du résultat fiscal est ce qu'elle concerne si vous voulez la gestion normale de l'entité je vais vous dire immédiatement non donc elles ne sont pas déductible donc pardon excusez moi donc je vais dire que c'est faux n'est ce pas je vais en quelque sorte valider la réponse b c'est faux les plus-values de cession d'immobilisation sont imposables intégralement est ce qu'elles sont imposables partiellement ou alors elles sont exonérées tout simplement de l'IBS rappelons si vous voulez les dispositions du code des impôts directs pour le traitement des plus-values de cession on vous dit que il y a des plus-values à court terme et des plus-values à long terme les plus-values à court terme si vous voulez sont imposables à 70% donc il faut déduire en extra comptable 30 et les plus-values à long terme sont imposables à 35% donc il faut déduire en extra comptable si vous voulez les 65% donc la bonne réponse si vous voulez et la réponse b ça veut dire partiellement parfait maintenant question 21 on est au milieu pratiquement l'inscription à l'actif d'une immobilisation reçue gratuitement par une société est contrebalancée par si vous voulez une dette pour la société bénéficiaire un produit imposable pour la société bénéficiaire ou alors une augmentation de capitaux propres de la société bénéficiaire à votre avis est ce que c'est une dette forcément non est ce que c'est une augmentation de capitaux propres forcément non il s'agit d'un don si vous voulez d'une immobilisation reçue à titre gratis donc forcément elle doit constituer un profit si vous voulez donc un produit imposable en contrepartie bien entendu la société aura la faculté de d'amortir en quelque sorte donc de déduire si vous voulez la valeur reçue au cours de la première année sur la durée d'amortissement du bien puisque l'amortissement est admis le plus normalement question 22 mes amis maintenant on vous dit pour que la plus-value de cession d'immobilisation soit exonérée de l'IBS il faudrait investir quel montant est-ce qu'il faut réinvestir le montant exact de la plus-value ou alors le prix de cession de l'immobilisation cédé majoré de la plus-value de cession ou encore la somme des amortissements pratiqués majoré du prix de cession de l'immobilisation donc vous voyez la réponse a n'est pas valable forcément parce que en réalité la plus-value de cession ne représente pas un montant important n'est ce pas mais le réinvestissement implique si vous voulez de réinvestir le prix de cession de l'immobilisation de l'ancienne c'est à dire celle qui a été cédé majoré de la plus-value de cession en question donc celle ci est une bonne réponse la réponse b on vous dit après la somme des amortissements pratiqués majoré du prix vous remarquerez que si vous voulez cette formule c'est à dire la somme des amortissements pratiqués sur l'ancienne majoré du prix de cession elle vous donnera exactement le prix de cession plus la plus-value de cession en question donc la réponse c est également une réponse exacte vous pouvez faire une simulation pour le démontrer parfait maintenant question 23 pardon on vous dit que les cas de réévaluation des immobilisations n'est pas soumis à l'IBS c'est à dire lorsqu'on réévalue une immobilisation on dégage si vous voulez un écart n'est ce pas qui est comptabilisé si vous voulez dans le 105 n'est ce pas en comptabilité STF est-ce qu'il n'est pas soumis carrément à l'IBS est-ce qu'il fait partie du résultat de l'exercice au cours de la réévaluation est effectuée c'est à dire on le ramène immédiatement pour l'imposer à l'IBS au cours de cette année ou alors elle est rapportée au résultat au rythme de l'amortissement des immobilisations réévaluées mes amis c'est l'article 186 du code des impôts directs qui vous dit que le supplément de la dotation aux amortissements dégagés de l'opération de réévaluation doit être ramené au résultat au fur et à mesure ou bien au rythme des amortissements pratiqués sur la durée d'amortissement résiduel parfait donc réponse c question numéro 24 la plus est intégré au résultat fiscal en cas de réinvestissement de la plus-value de non respect de l'engagement de réinvestir la plus-value et en cas de respect partiel de l'engagement de réinvestir la plus-value forcément mes amis si vous réinvestissez la plus-value bien entendu moi j'aurais en quelque sorte de la valeur de l'immobilisation cédée vous ne serez pas forcément redressé n'est ce pas par contre si vous ne respectez pas votre engagement là vous pouvez si vous voulez encourir une régularisation donc une réintégration si vous voulez de l'avantage reçu et enfin en cas de respect partiel là si vous voulez les amis si vous respectez partiellement si vous voulez la partie qui n'a pas été respectée bien entendu elle sera réintégrée d'accord d'accord donc en partie c'est vrai ok pour la réponse c'est question 25 la subvention d'équipement est ramenée au résultat fiscal est ce au cours de l'exercice de son encaissement est ce au fur et à mesure de l'amortissement de l'équipement n'est ce pas donc pour assurer la neutralité de l'opération c'est au fur et à mesure que l'amortissement de l'équipement est pratiqué n'est ce pas donc la réception d'une subvention doit être neutre fiscalement n'est ce pas donc vous allez ramener le produit si vous voulez au résultat au fur et à mesure que vous amortissez donc ça se neutralise en fin de compte question 26 mes amis on vous dit que les créances abandonnées par la société créancière constitue une charge déductible pour la société débitrice un produit imposable pour la société débitrice ou alors n'a pas d'incidence sur le résultat de la société débitrice une charge sur mon nom parce que vous avez une dette qui est si vous voulez effacé pour vous même donc ça ne peut pas être une charge par contre ça peut être un produit n'est pas et c'est le cas de le dire ici la réponse b est correcte ou alors on vous dit n'a pas d'incidence d'incidence sur le résultat de la société débitrice forcément c'est faux n'est ce pas donc il y a une seule bonne réponse c'est la réponse b question 27 les produits occasionnels réalisés par une société ne sont pas soumis à l'IBS et bien c'est faux les produits réalisés par l'entité qu'ils soient courants ou qu'ils soient occasionnels ils doivent toujours dans tous les cas être soumis si vous voulez à l'impôt sur le bénéfice des sociétés question 28 les subventions d'exploitation et d'équilibre font partie du résultat de l'exercice au cours duquel elles sont acquises elles font partie du résultat de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou alors elles sont exonérées de l'IBS donc la réponse a n'est pas correcte n'est ce pas il faut il faudra attendre si vous voulez en quelque sorte l'encaissement de la plus value d'exploitation en question pour qu'elle soit imposée d'accord donc la réponse est les données si vous voulez dans le b ici il faudrait les imposer au titre de l'exercice de l'encaissement donc on valide si vous voulez la réponse B par contre sont exonérées non elles ne sont pas exonérées leur imposition si vous voulez est reportée à leur encaissement si vous voulez la référence légale c'est l'article 144 du code des impôts directs 29 lorsque la déduction d'une charge est différée fiscalement c'est à dire on ne la déduit pas immédiatement c'est ça qu'on appelle le différé qu'est ce qu'il faut faire faut-il réintégrer en extra comptable au résultat fiscal de l'exercice et la déduire au cours de l'exercice de son règlement ou alors il faut la déduire en extra comptable du résultat fiscal de l'exercice et la réintégrer forcément lorsque elle n'est pas déductible cette année il faut la réintégrer n'est ce pas donc la réponse a est la réponse juste d'accord parfait donc ça n'a pas de sens si je vous dis il faut la déduire on vous dit qu'elle est différée d'accord donc la réponse a est correcte donc patience mes amis il nous reste 10 bonnes questions et on termine question 30 les biens acquis dans le cadre du leasing sont amortissables fiscalement par le crédit preneur malheureusement non mes amis donc c'est faux en comptabilité on admet l'amortissement il est vrai parce que le scf si vous voulez reconnaît en quelque sorte l'apparence économique j'allais dire la réalité économique des transactions par contre nous sommes encore dans le juridique contenu si vous voulez du règlement fiscal n'est ce pas donc même si on comptabilise l'amortissement en comptabilité il faudrait le réintégrer tableau numéro 9 de la détermination du résultat fiscal si vous voulez dans la liesse fiscale question 31 le déficit enregistré au cours d'un exercice est reportable jusqu'à la troisième année consécutive la quatrième année consécutive ou la cinquième année consécutive mes amis la bonne réponse actuelle c'est la réponse des c'est le délai était effectivement de cinq ans auparavant mais il a été ramené à quatre ans par l'article 147 du code des impôts directs parfait maintenant 32 on vous dit que en matière de consolidation fiscale les filiales ayant enregistré deux déficits consécutifs sont laissés en dehors du périmètre de consolidation oui mes amis c'était le cas auparavant mais pour encourager si vous voulez la constitution de sociétés de groupes si vous voulez c'est pour encourager l'intégration fiscale le législateur est revenu si vous voulez sur cette condition dorénavant même si vous avez des filiales qui enregistrent des déficits récurrents sur plus de deux exercices vous pouvez toujours les intégrer dans votre périmètre de consolidation et de dégager si vous voulez un résultat consolidé qui sera soumis à l'IBS parfait question 33 mes amis on vous dit que seules les filiales détenues à 90% ou plus peuvent être consolidés fiscalement vrai ou faux effectivement ça va contre courant de du règlement comptable si vous voulez mais en fiscalité il faudrait que vous déteniez au moins 90% ou plus si vous voulez des participations d'une filiale pour prétendre à la consolider n'est-ce pas d'accord même d'ailleurs les comment on appelle ça les détentions réciproques les croisés etc elles sont interdites en fiscalité n'est-ce pas donc on valide si vous voulez la réponse à oui c'est vrai parfait j'espère que vous avez trouvé suffisamment de bonnes réponses jusque là n'est-ce pas on continue les dividendes tirés dans d'autres sociétés sont exonérés de l'IBS chez la société bénéficiaire vrai ou faux quelle est votre réponse oui ils sont exonérés ces dividendes sont exonérés donc nous avons dit dans la mesure où ils ont déjà subi l'imposition à l'IBS chez la société distributrice si vous voulez ils ne feront pas l'objet en quelque sorte d'imposition chez la société récipiendaire d'accord ceci est valable depuis la réforme de 2003 d'accord donc avant 2003 pour atténuer l'effet de la double imposition on avait inventé si vous voulez un artifice qui s'appelait l'avoir fiscal mais qui a disparu depuis n'est-ce pas en matière si vous voulez de dividendes distribués aux personnes physiques c'est toujours 10% et 15% pour les non résidents mais entre société si vous voulez c'est complètement exonéré article 147 bis question 35 mes amis on vous dit que les immobilisations de faible valeur sont inscrites en charge lorsque leurs valeurs n'excèdent pas c'est à dire là je parle du règlement fiscal 30 000 50 000 ou 80 000 oui vous avez trouvé la bonne réponse c'est 30 000 dinars donc si vous voulez dans un souci de simplification même les équipements dont la durée de vie si vous voulez de utile dépasse si vous voulez une année deux années trois années dans la mesure où son prix n'est pas si vous voulez significatif c'est le cas par exemple des machines à calculer de bureau des imprimantes des micro ordinateurs par exemple des écrans etc lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 30 000 dinars vous pouvez les passer en charge immédiatement question 36 l'impôt sur le bénéfice des sociétés dont lieu au paye bon de 2 à compte provisionnel plus un à compte de liquidation ou 3 à compte provisionnel plus un à compte de liquidation c'est à dire qu'on appelle également solde liquidation si vous examinez mes amis l'article 356 du code des impôts directs vous trouverez que il y a en principe 3 à compte n'est-ce pas 20 mars 20 juin et 20 novembre n'est-ce pas et puis le solde liquidation doit intervenir au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le bénéfice est réalisé parfait maintenant question 37 l'excédent de versement des à compte provisionnel ips payé au titre d'un exercice est définitivement perdu est remboursable sur une requête établie par la société au cours de l'exercice suivant ou alors cet excédent là est imputable sur les à compte provisionnel de l'exercice suivant bien entendu la bonne réponse et la réponse c n'est ce pas c'est aussi une mesure de simplification n'est ce pas parce qu'avant il fallait introduire un recours n'est ce pas donc une requête ou bien une réclamation donc pour ne pas vous dire le contentieux l'article 356 si vous voulez mes amis a été modifié dans ce sens donc vous allez le faire valoir sur les à compte avenir c'est à dire vous allez les compenser avec les paiements futurs question 38 mes amis on vous dit que lorsque la valeur résiduelle d'une immobilisation est déduite de la base amortissable en comptabilité n'est ce pas nous avons dit que la valeur résiduelle c'est la valeur récupérable c'est ce que vous allez pouvoir récupérer sur la vente d'une machine à la fin de son utilisation n'est ce pas qu'en est il si vous voulez lorsque vous la prenez en considération en comptabilité alors que la fiscalité nous savons bien qu'elle n'est pas reconnue donc si vous voulez pour un petit peu mettre de niveau c si vous voulez ces deux règlements qu'est ce qu'il faut faire donc il faut faire un amortissement si vous voulez complémentaire d'accord donc il faut déduire en extra comptable l'amortissement correspondant à la valeur résiduelle d'accord donc il faut faire un amortissement complémentaire la bonne réponse est la réponse à 39e question mes amis on vous dit lorsque la société opte pour une durée d'amortissement comptable supérieure à la durée d'amortissement fiscal que doit-elle faire il faut réintégrer en extra comptable la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal ou alors il faut déduire en extra comptable la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal à votre avis quelle est la bonne réponse puisque vous optez pour une période si vous voulez en comptabilité plus longue n'est ce pas donc la dotation aux amortissements est plus faible qu'est ce que vous devez faire donc il faut faire une rallonge d'accord donc il faut déduire en extra comptable la bonne réponse est la réponse b parfait donc enfin nous sommes arrivés si vous voulez à la quarantième et dernière question on vous dit les impôts différés sont pris en considération dans le calcul du résultat fiscal vrai ou faux bien entendu comme la détermination mes amis du résultat fiscal se fait en extra comptable si vous voulez elle ne tient pas compte si vous voulez la détermination du résultat ne devrait pas tenir compte des impôts différés qui nous avons dit est une technique purement comptable qui est là si vous voulez pour tenir compte des divergences présentes et futurs d'un décalage si vous voulez entre comptabilité et fiscalité d'accord donc la bonne réponse est si vous voulez faux on ne doit pas tenir compte si vous voulez des différences temporelles n'est-ce pas en fiscalité qu'est ce que l'on connaît on connaît réintégration et déduction c'est tout ce qu'il en est bien j'espère que nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre qcm j'espère que qu'il vous a plu qu'il vous a apporté un certain plus et si la méthode si vous voulez vous convient on va revenir sur d'autres qcm qu'on va traiter de la même sorte de la même manière sur d'autres bien entendu sujet sur d'autres thèmes que vous voudrez et d'ici là je vous souhaite une excellente après midi et à très bientôt au revoir à à